Il y a trois semaines, je vous révélais le design de notre application de rencontre Boum Boum. Mon rôle de CEO m'obligeant à garder la face devant vous, j'ai fait comme si j'étais content du résultat. Vérité, je trouvais ça vraiment pas terrible et je n'étais clairement pas très motivé d'attaquer le projet avec une telle apparence. Si je me permets de vous faire une telle confession aujourd'hui, c'est que l'équipe a retravaillé le design et je vais enfin pouvoir vous présenter dans cette vidéo les écrans finaux de l'application. Vous allez voir, c'est vraiment vraiment beaucoup mieux. Je serai accompagné aujourd'hui par mon lead designer Sony et on discutera aussi de Deezer qui a sorti sa nouvelle identité graphique juste après la nôtre et qui aurait totalement pu être celle de notre projet. Coincidence ? Je ne crois pas, non. Avant d'arriver au design final, nous sommes passés par trois étapes successives. La première étape, c'est quand le designer que nous avons recruté nous a envoyé son premier jet. C'est cette version qu'on a présentée dans la première vidéo et c'est cette version dont j'étais pas super fier. Ouais, on s'est arrêté où du coup avec le freelance là, quand il nous avait fait sa livraison et qu'on avait fait la vidéo ? On l'avait pris un peu de cours mais du coup, il avait pu nous envoyer un premier jet. Il y avait des maquettes très intéressantes, c'est un début de projet plutôt cool. Ce qui nous manquait surtout, c'était les écrans les plus croustillants. On avait besoin de visu sur qu'est-ce qui allait se passer sur l'écran de swipe, l'écran de match, l'affichage des musiques, etc. Tout ce qui concernait vraiment le cœur du projet parce qu'on a pu lui faire des retours après par la suite et puis il a pu faire avancer la proposition dans le bon sens. Et c'est une base après que j'ai pu retravailler rapidement pour envoyer une version derrière. Tu lui as demandé de changer quoi ? Déjà, je lui demandais la totalité des écrans que j'avais demandé. C'est bien, il a pu nous les produire et il y avait de l'idée qui était intéressante. Et puis moi, je lui ai fait des retours un peu écran par écran, de lui dire voilà, moi ça j'aime, ça j'aime pas. La première base que je lui ai demandé du coup, c'est ce côté unité dans les écrans, de réussir à unifier un peu les différentes couleurs, les différentes typos, les boutons, les composants, etc. D'avoir quelque chose de plus unique et d'essayer de le lier en fait à la charte qu'on avait commencé à créer pour Boum Boum avec le logo, etc. Alors qu'à l'époque quand je l'avais fait le brief, c'était pas encore créé tout ça. Je lui ai fait des retours après d'interface et purement graphique, certains petits trucs du X, mais globalement c'était surtout graphique. Même si je n'étais pas très content du résultat à ce moment-là, il restait encore deux allers-retours possibles dans sa proposition commerciale. Donc on pouvait encore rattraper pas mal de choses. Par ailleurs, et là c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais même si le design m'a un peu déçu, nous étions tout de même contents du travail livré. On était donc encore bien confiants pour corriger le tir et arriver à un design qui nous plaise plus une fois qu'il aurait appliqué nos retours sur ces deux allers-retours restants. Laissez-nous donc vous présenter la version à laquelle nous sommes arrivés une fois la mission du freelance terminée. L'espoir fait vivre les amis, j'ai donc vécu. Et suffisamment longtemps pour découvrir cette version 2 du design qui proposait enfin une expérience complète de A à Z, avec tous les écrans nécessaires et les étapes intermédiaires. À ce moment-là, j'ai vraiment commencé à voir les choses prendre forme dans ma tête. Ça faisait bien plaisir. En suivant, à la suite de Teroto, il a fait ça, qui m'a l'air déjà beaucoup mieux. Ah, ça fait déjà beaucoup plus abouti, quoi. C'est un truc de ouf. Moi, par exemple, tu vois, sur l'écran d'accueil, je trouvais ça plus intéressant. Avoir vraiment une image en plein écran, tu vois, sur un splash screen, t'as envie d'avoir du visuel. C'est un écran que tu vas généralement très vite passer, donc pour que ça soit un peu sexy. Pareil, on en avait parlé tous les deux, mais tu vois, les images... Une vraie photo, pas une image générée par IA, je ne sais plus, je n'aurais pas forcément fait un choix comme ça. Ouais, moi non plus. Ça fait un peu endormi, etc. Totalement, c'est exactement ce que j'avais dit. Je suis content que tu parles de la photo, parce que j'étais en mode, ouais, d'accord, on voit une meuf qui écoute des trucs, mais ça me dérangeait un peu, en mode, mais il n'y a aucune action de séduction. Même sans parler de séduction, parce que tu vas voir que moi, dans l'identité, j'ai vraiment axé sur le côté, d'abord, t'as un gars qui écoute de la musique, et derrière, c'est un outil qui va te permettre de trouver d'autres gens qui écoutent de la musique est peut-être la même que toi, tu vois. Du coup, ça, c'est pas tellement gênant, mais c'est plus le côté... Là, pour moi, c'est une appli qui te fait des berceuses pour le sommeil, tu vois. Ouais, 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 complet, complet. Il y a un côté où t'as pas envie de dormir quand tu veux un truc qui pète un peu. On a une appli qui s'appelle Boom Boom, donc on dit quand même que ça accroche. Il nous a mis un écran de login Spotify. Il y a pas mal de librairies, d'yxpo sur Figma, donc ça, je pense qu'il a pu l'avoir sur Atos. Mais ça fait plaisir de voir des grands intermédiaires, quoi, tu vois. On comprend un peu mieux le flot, quoi. Pour un dev, ça lui indique au moins ce qu'il a à faire. Et je m'avais demandé, en fait, de faire des écrans aussi de login page, donc il me les a faits. Ce que je regrettais un peu, c'est qu'au final, il m'a pas trop lié aux couleurs de Boom Boom. Il est un peu resté sur son thème de base. Et ouais, il s'en disait qu'il est un peu terne aussi. Ces couleurs, là, qu'il a choisi, c'est un peu terne. Ouais, c'est pareil, l'utilisation de rollover comme ça, avec un assombrissement ou quoi, alors qu'il y a des composants natifs sur les téléphones qui marchent très bien, en fait, et les gens, ils sont beaucoup plus habitués. J'ai pas hésité à les utiliser. On avait rajouté les personnes non-genrées, voilà. Pareil pour le calendrier, il y a des éléments natifs sur les téléphones qui permettent de le faire directement. Et alors les fameux écrans ? Les fameux écrans, du coup, de match. Plutôt intéressant, au final. C'est déjà pas mal. Il y a un petit stepper en haut qui est cool. Ouais, pour les différentes musiques, ouais, j'aime bien. Seul truc, on va dire, qui est regrettable, mais après, c'est dans le mood aussi de Tinder, c'est que comme ça, d'attrait, je comprends pas forcément ce que je dois faire sur l'appli. Comment je vais à la slide 2, ou comment je swipe, on va dire, pour changer de profil. Il m'a rajouté des trucs. Le nombre de likes, je vois pas, mais je vois pas trop l'intérêt. L'âge, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais on l'a pas fiché sur la version finale, mais l'âge aussi peut être sympa. Moi, je l'ai pas mis en tant que critère principal, mais... Et puis, je trouve que les icônes, c'est pareil, sont pas ultra parlantes. La croix à gauche, le cœur au centre et le profil à droite. Ouais, le profil, je sais pas ce que c'est non plus, ouais, grave. Et ça, c'est moche de l'enfer. Ça, c'est son écran de match ? Oui, ça, c'est l'écran de match. Et il est affreux, on est d'accord, il est dégoutant, quoi. Un peu dommage, ouais. Je suis un peu déçu. Et puis, bon, encore une fois, des images d'IA, alors que j'ai déjà fait la remarque. Pour faire le bilan de tout ça, c'est quand même une très bonne base de travail, surtout pour le prix. C'est un zoning plus-plus, on va dire, vraiment, c'est de la maquette, parce qu'il n'y a pas de prototypage, il y a de sauvegarde de composants, de mini-design system, de choses intéressantes comme ça, qui sont proposées. Donc, c'est bien pour faire un POC, tu vois, pour montrer que l'idéal est réalisable et un client lambda, on va dire, pourrait s'y projeter. C'est pas encore parfait, il y a encore pas mal de défauts et de trucs à changer, dont en particulier cet écran de match qui est la parfaite définition de l'anti-climax. Ce moment du match, en gros, ça doit être exquis, juicy, ça doit provoquer une émotion. Pas question de souligner un tel moment avec un reveal aussi peu charismatique. J'espère vraiment que la dernière version viendra corriger le tir à ce niveau-là. À ce propos, il est temps de vous la révéler, mais juste après une courte parenthèse sur laquelle nous allons aborder l'identité graphique de Deezer qui aurait pu être la nôtre. Vous avez été des dizaines à me taguer quand Deezer a communiqué sur son nouveau design. Deezer a copié Boum Boum, Boum Boum Boum, Deezer Boum Boum, il y avait des battles partout comme ça. Alors, même si l'idée est charmante, et même s'il est vrai que Deezer a sorti son design une semaine après notre épisode sur le design de Boum Boum, il serait bien naïf de penser qu'ils aient pu prendre inspiration sur notre copie. Non pas que nos idées étaient mauvaises, mais plutôt que pour une boîte de cet acabit, un remaniement de l'entièreté de l'identité graphique se fait sur de nombreux mois et pas sur quelques jours comme ça. Ils avaient donc commencé bien avant nous, et ça n'est donc qu'une coïncidence extrêmement fortuite s'ils sortent ça à peu près au même moment que nous. Et alors Sony, du coup, apparemment ce travail incroyable que ton prestataire et toi-même m'avais fourni, plus l'écho incroyable de l'émission Boum Boum sur YouTube, c'est arrivé aux oreilles de Deezer, qui nous a entièrement repompé tout le concept. Qu'est-ce que c'est ça ? Raconte-nous, je perds mon latin. Il y a Deezer qui a sorti sa nouvelle identité, qui a beaucoup marqué Internet parce que ça a fait beaucoup parler. C'était assez clivant aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont basés uniquement sur le logo, alors qu'il y a vraiment un gros branding total qui a été fait par une agence en plus qui est très très chaud, c'est l'agence Koto. Et je trouve que ce rebranding par ailleurs est hyper stylé, moi j'ai grave confié personnellement. Le souci en fait quand tu fais un logo, c'est que tu as beaucoup de gens qui s'arrêtent au logo. Mais par contre, de regarder la globalité de l'identité, etc., là tu peux en faire des prises de décision et des déductions. On trouve que Deezer, ils ont vraiment réussi leur branding, c'est un truc très intéressant. Le choix de la typo est plus discutable, surtout sur les screens de l'appli. Ça marche plutôt bien en fait en motion, une fois animé, etc., avec la typo, ça marche bien. Mais c'est vrai que comme ça, sur les screens d'appli qui sont sortis au moment du branding, c'était un peu plus compliqué. En tout cas, ils ont fait un super taf, ça reste dingue. Et ils ont chopé la même idée que nous d'avoir un petit cœur pour le logo. Alors, ce n'est pas du tout le même logo, etc. Mais c'est marrant de voir qu'au final, on a eu une idée rapide et tout, et que c'est une idée au final qui marche bien. C'est le battement du cœur et tout, il y a quelque chose qui parle dans ça. Complètement précurseur Sony. Fais-toi embaucher par Koto. Suyo Koto, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à recruter. Tu aimerais travailler pour eux d'ailleurs ? Oh, ce serait cool. Que diriez-vous de découvrir la version finale du design de l'app en parcourant chaque écran, comme si vous aviez l'app entre les mains ? C'est ainsi que Sony m'en a fait la démonstration. Il a fait ce qu'on appelle un prototypage. C'est une façon de rendre les designs Figma interactifs. Vous créez des zones de clics qui amènent à différents écrans, avec de potentielles transitions et effets over, ça est là. Avec un prototypage, c'est hyper simple de se rendre compte si l'UX de l'app fonctionne, ou s'il y a des choses à corriger. Moi j'ai adoré cet effort qu'a fourni Sony pour nous permettre une découverte satisfaisante. Suivez-le donc sur ses réseaux sociaux pour lui donner de la force, et affinez vos connaissances en design. C'est toujours intéressant ce qu'ils partagent. Maintenant, place au design final de l'application Boom Boom, avec une visite guidée de Sony, qui a fait de l'excellent travail de finition. Mesdames et messieurs, en direct, le design final de Boom Boom, c'est parti. Petite intro. Petite intro, pareil, donc sur Figma on peut faire des animations, etc. Donc on peut aller un peu plus loin. Je me suis amusé à faire des petits boutons avec des over, je me suis dit que sur la partie front des stops, ça pourrait être un peu cool. Ouais, c'est cool en plus cet effet d'over, ça marche bien. Ça me faisait penser à un truc Boom Boom, justement. Les spots dans un concert, et puis un genre de battement. C'est ça, il y a une ambiance discothèque qui marche bien. Les couleurs sont mieux, les couleurs sont bien mieux déjà aussi. Les couleurs du coup sont liées à la charde, donc on retrouve le bleu foncé qu'on a dans la typo, le bleu cyan et le rose, pareil sur les icônes. Très stylé. J'ai gardé ces composants, j'ai modifié certaines petites choses sur les couleurs. Ok. Donc on vient chercher des éléments dans la galerie. Parfait. J'avais ajouté, bon j'avais commencé à faire des composants pour que les gars puissent avoir aussi un peu de matière à développer derrière. Yes. Cool, ça c'est un écran que je voulais voir. Donc ça c'est ton top 5 qui est auto-généré, mais si tu veux tu peux aller chercher des custom songs. J'ai fait des petites checkbox, des petites animations. On peut aller chercher du coup des musiques personnalisées. Paintings of Turn Red, hop on va chercher la musique de Doja Cat. Et du coup ça vient te l'ajouter à la liste. Ce que j'ai pensé dans le process c'est que là par contre je ne peux pas aller plus loin parce que ça me l'ajoute à ma liste, mais je peux en sélectionner uniquement 5. Logiquement il faudrait que je vienne en décocher une et puis du coup je peux aller plus loin. Ok, stylé, stylé. Welcome to Music Lovers. Très bien, petite intro. Paf. Et là tu tombes sur des gens. Et là du coup d'abord tu tombes sur des musiques. Tout à fait. C'est cool, c'est bien présenté. Par contre on sait son prénom, on a un slider avec les différentes musiques. Ok, wow. Je me suis amusé à faire changer le fond aussi. Stylé, ça rend bien. Je vais faire pareil, un petit stepper qui vient s'animer. C'est cool. Et là on a le texte qui vient changer pour Say Hello to Jessica. Ah oui, 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 voilà. À la fin, boum, il y a le reveal de la personne. J'avais même pas capté, je croyais que c'était une cover album de musique encore ça. Je lui ai dit, c'est quoi cet album et tout. Ah mais ok, fabuleux. Le composant vient, en gros tu vois, l'alignage vient glisser en dessous. Ah ouais. Et puis ouf. Ah ouais, ouais, stylé. Et on pourrait presque l'image faire une transition. C'est bleuré l'image et qu'elle devient claire. Ok, c'est stylé, ça marche bien, c'est beau. Et t'es obligé de swiper comme ça ou tu peux cliquer aussi ? On pourrait imaginer un clic aussi, alors faudrait faire des zones de tapement un peu comme sur Tinder, mais tu vois, faudrait un truc admettons à 25% sur le côté, tu vois, pour l'afficher. On vient afficher une stack de cartes aussi pour indiquer, tu vois, que t'en as plusieurs. Qu'il y a d'autres personnes ? C'est d'autres personnes en fait finalement, ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ok. Que t'en as d'autres profils. Vas-y. J'ai fait la partie profil à gauche avec ta liste des sons et puis quand tu veux personnaliser, formation que tu peux venir personnaliser. Très cool. Et ta partie match, où tu vas voir la liste de toutes les filles que t'as matchées et après, tu peux aller voir directement son profil avec ce qu'elle avait comme musique. Wow, et bien disons qu'il y en a de ces trucs dans tous les sens, ce qui va donner un peu de fil à Rotterdra. C'est un peu plus compliqué avec les premiers écrans, surtout le duplicate de la pochette en fond, etc. En vrai, je ne sais même pas s'ils ont compris ça dans le sens où s'ils n'ont pas déclenché le prototype, ça se trouve qu'ils ne savent pas. Absolument. Mais en tout cas, très stylé, beaucoup de bonnes idées. Voilà une application qui est déjà un peu plus musante à utiliser. Seul truc que je n'ai pas vu encore, c'est le match. Parce que j'ai fait un composant un peu spécial. Je me suis un peu amusé. William va te détester. Je ne sais pas si ça va marcher, mais William va me détester, c'est sûr. Oh mon dieu. Il va me haïr. Ok. Attends, les trucs qui ont chargé différemment, c'est parce que ce n'était pas loadé dans ton navigateur, c'est toi ? Oui, oui, c'était pas loadé. Eh bien, ouais, hard boom boom. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Mais par contre, comment ça vient se mettre ? C'est un truc qui tombe du ciel comme ça, directement ? Il faudrait que je fasse l'animation, soit un fade, soit je ne sais pas trop. Mais je trouve ça marrant de jouer avec des vinyles. Ouais, non, franchement, c'est bien. Eh bien, bordel, je suis content de ne pas être le front-end qui va coder tout ça, parce qu'il y a du boulot, l'air de rien. Donc, trop hâte de voir comment ils s'en sortent. Mais franchement, beau boulot. Beau boulot, hyper rassurant, parce que moi, je te promets, la première fois que j'ai vu les premiers écrans et tout, j'ai dit, ah, c'est un peu décevant, c'est dommage, le projet est marrant et tout. Et finalement, les écrans ne sont pas très sexy. Et là, ce nouveau truc que tu me présentes aujourd'hui, eh bien, ça fait grave, grave plaisir. Et sans non plus qu'il y ait passé une infinité de temps, j'imagine. Non, 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 vous avez vu, de toute façon, j'ai passé, je crois, une soirée, un truc comme ça, pour faire un truc, déjà, qui est un peu plus sympa, ouais. Il y a juste la partie pré-prototype où j'y ai passé un peu plus de temps, mais sinon, sur la partie design, on va dire, ouais, j'ai passé qu'une soirée. Eh bien, trop bien. Trop, trop, trop cool. Ça prouve qu'en effet, c'était une bonne base, son truc. Il faut lui rendre honneur, quand même, où je ne l'ai pas beaucoup briefé. Globalement, il pouvait faire ce qu'il voulait. Puis, pour le prix, on va dire, il a fait déjà un truc qui est nif, quoi. Moi, je l'ai pris vraiment pas pour le prix, je l'ai pris pour le portfolio, parce que son portfolio était intéressant, donc... Je suis trop content de ce design. Vous en pensez quoi, vous ? Dans la prochaine vidéo, vous verrez comment la Team Frontend a implémenté tout ça, et peu de temps après, vous pourrez vous-même jouer avec cette application pour de vrai. On se rapproche petit à petit de la livraison du projet, c'est très, très excitant. Mettez un like pour soutenir la vidéo, et abonnez-vous, c'est pas déjà fait. C'était Benjamin Code, CEO de la startup Boom Boom. Ciao !